Patrick Turcotte voulait semer davantage de bonheur dans la vie de ses 300 employés. Cette terre située derrière son entreprise de camionnage de la région de Drummondville lui permet aujourd'hui de parvenir à ses fins. J'ai vu le bout de terrain qui était inutilisé, qui était prêté aux voisins pour de la grande culture. J'ai dit ça, ça serait vraiment une bonne place pour faire pousser des légumes pour les employés. On cherchait toutes sortes d'idées pour se réinventer, des moyens de rétention, gâter nos employés. Il a donc embauché cette maraîchaire et une équipe qui ont rapidement mis la parcelle de terre à profit. On fait beaucoup de choses. On fait des pommes de terre, on fait des carottes, on fait des petites fèves. Il y a tous les crucifères, donc les choux, vert, rouge, le brocoli, du chou-fleur. On essaye de faire du chou de Bruxelles, c'est un combat. Mais au fait du projet, cet ami et entrepreneur en solutions numériques s'est joint à l'aventure pour redonner au suivant. Nous autres, la valeur numéro un, c'est le plaisir. Puis le plaisir, bien ça, c'est un grand plaisir. C'est un gros et grand plaisir. Puis de pouvoir redonner aussi au suivant, autant à l'interne qu'à l'externe. Environ 120 paniers de légumes frais à prix modique sont offerts chaque semaine aux employés intéressés. C'est sans compter les surplus distribués au comptoir alimentaire Drummond. L'initiative semble de toute évidence appréciée par les principaux intéressés. Ça nous permet de bénéficier de bons légumes bio toute la semaine. Ça prouve que notre employeur pense à nous et qu'il veut nous garder. Sur le prix, c'est super intéressant. Sur la qualité des légumes, sur le temps, on est vite dans la l'épicerie. Avec l'arrivée de ces poules et de ces porcs, les entrepreneurs ne manquent manifestement pas d'idées pour continuer à soutenir leurs employés. Ici Jean-François Dumas, Radio-Canada, Drummondville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !